Hey les gars, faut s'abonner à la chaîne de Sofiane le Geek, ça a l'air super ! Aujourd'hui on va parler de la fameuse vague de ban qui est en train de se dérouler actuellement sur le jeu DB Legends où pas mal de joueurs et joueuses sont impactés dans cette vidéo on va surtout alerter mais également faire de la prévention je vais vous donner la procédure à suivre pour espérer récupérer votre compte si vous avez été ban tout comme les personnes qui ont été ban sans comprendre le pourquoi du comment eh bien je vais vous réexpliquer un petit peu les conditions d'utilisation car certaines personnes sont bannes sans se rendre compte qu'elles ont enfreint les conditions d'utilisation donc ça aussi c'est très important de le rappeler comme ça ça vous évite eh bien d'enfreindre les règles tout simplement sans penser à mal tu vois il y a des règles à respecter dans le jeu DB Legends et je pense qu'il est préférable de les rappeler car il y a certaines règles ça peut paraître bête mais ça peut vous coûter votre compte DB Legends donc déjà dans un premier temps on va aller directement sur mon compte twitter voilà je vais vous mettre l'écran en plus grand voilà d'ailleurs mon compte twitter c'est arrobaz sophianudic n'hésitez pas à aller vous follow le lien dans la description de cette vidéo merci à vous et max de pouce bleu également sur cette vidéo et n'hésitez pas à la partager je pense que beaucoup de personnes de la communauté devraient la partager pour que eh bien plusieurs joueurs et joueuses évite de se faire banque sur le jeu Dragon Ball Legends donc là on avait le poste de Ellie qui est une joueuse de la communauté Dragon Ball Legends avec qui j'ai déjà pu discuter à de nombreuses reprises via ses posts twitter quand elle me mentionnait etc elle a mis un screen et elle a mis faut qu'on m'explique au juste à part un refund au début du jeu je n'ai absolument rien fait hashtag DB Legends et elle a eu ce message en fait dès qu'elle essaye de lancer son jeu Dragon Ball Legends donné inutilisable en raison d'une violation des conditions d'utilisation ce que je vous disais les fameuses conditions d'utilisation donc beaucoup de personnes de la communauté ont réagi dont moi j'ai repartagé en disant aïe d'autres personnes ont été bannes de DB Legends donc voilà c'est là où il y a eu pas mal de réactions de certaines personnes qui ont été bannes pour refund ou autre en tout cas courage à Ellie en espérant que si tu contactes le support ils seront compréhensifs donc voilà j'explique déjà ce que c'est un refund car il ya pas mal de personnes qui ne savent pas ce que c'est ils sont pas vraiment courant un refund c'est vous avez été payé des cristaux dans la boutique du jeu vous avez été invoqué avec ces cristaux et ensuite vous demandez un remboursement il ne faut surtout pas faire ça si vous demandez un remboursement ne passez pas via votre play store avec le google ou l'apple store voilà avec ios parce que oui vous allez avoir votre remboursement apple ou google vont vous rembourser en revanche sachez que vous avez donné de l'argent à DB Legends donc quand ils vont vous rembourser et bien DB Legends ne va pas toucher cet argent là les développeurs Bandai Namco etc donc les développeurs Dims et Bandai Namco ne toucheront pas cet argent hop vous êtes listé en liste rouge voilà à lui tel joueur de tel identifiant il a demandé un remboursement il déteste ça voilà on n'oublie pas on est sur un jeu gratuit les développeurs avec également Bandai Namco voilà vivent de leur jeu en fonction de l'achat des cristaux des joueurs et des joueuses donc quand vous faites ça tout simplement vous toucher au précieux de Dragon Ball Legends voilà des développeurs etc la marche à suivre si derrière parce qu'en fait Ellie elle a expliqué un petit peu que voilà elle avait acheté des cristaux un fameux pack de cristaux etc c'était pas le bon elle s'est trompé donc elle a demandé le remboursement pour en acheter un autre sauf que ça fonctionne pas comme ça si certaines personnes d'entre vous font cette erreur sachez que la marche à suivre c'est de contacter directement le support de Dragon Ball Legends via votre jeu dans les options contact etc vous copiez votre identifiant et vous allez arriver sur une page FAQ etc où vous pouvez contacter justement Bandai Namco les développeurs et tout ça maintenant vous expliquez votre cas que voilà suite à l'achat un tel un tel un tel vous avez ensuite votre numéro d'achat dans Google ou Apple vous le listez et voilà c'est très important de leur expliquer directement par mail logiquement la plupart du temps ils vont vous dire ok d'accord nous vous remboursons mais c'est eux qui vont vous rembourser c'est pas Google etc quand vous passez par Google c'est pas bon ou quand vous passez par Apple ce n'est pas bon sachez que dès que vous faites juste un seul refund donc un seul remboursement en passant par Google ou Apple que ça soit aujourd'hui il y a un an il y a deux ans il y a trois ans vous êtes susceptibles de perdre votre compte à n'importe quel moment c'est pour ça que je tiens à faire cette prévention qui est super importante car certaines personnes ne comprenaient pas mais j'ai fait une erreur moi je comprends pas j'ai demandé le remboursement parce que j'ai fait une erreur faites le remboursement auprès des devs directement via l'onglet options je vous rappelle ensuite vous copiez votre identifiant et ensuite FAQ et ensuite vous contacter le service client voilà au sein même du jeu si derrière vous êtes déjà ban quand vous lancez votre jeu en bas à droite vous allez avoir options vous cliquez dessus et ensuite vous pouvez également les contacter et vous expliquer votre problème donc si derrière vous avez été ban comme par exemple Elie j'espère que ça y est elle a déjà contacté le support voilà contacter le support et expliquer un petit peu votre problème car Elie on peut regarder un petit peu voilà les tweets qu'il y a eu de la part de la communauté elle a eu beaucoup d'encouragement etc voilà force à toi Elie de la part de Vistix d'ailleurs que l'on connaît très bien après bien évidemment voilà t'en as une team métisse en moins dans le leader voilà il rigole franchement voilà ouais je calme il y a toujours des mauvaises personnes mal intentionnées tu vois la pauvre elle perd son compte elle a dit que elle a perdu 2500 euros quand même en trois ans et demi tu vois c'est quand même une joueuse qui a mis pas mal d'argent quand même on n'est pas là pour juger le nombre d'argent dépensé ou quoi dans le jeu dragon ball et jones chacun 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 fait ce qu'il veut de son argent on est juste là pour se dire ouais effectivement pour un remboursement à seulement 10 euros elle a perdu son compte dans lequel elle avait mis 2500 euros voyez un petit peu comment ça peut être très compliqué cette situation donc ne jouez pas avec le feu c'est bien pour cela que je le redis vous avez fait une erreur contactez le support voilà et ne vous faites pas rembourser directement par google et apple j'espère que voilà ça c'est bien ancré maintenant voilà j'espère qu'elle a contacté le support également autre motif de ban ce qui cheat voilà alors ce qui cheat par contre pour moi c'est ban c'est mérité de façon tu peux essayer de faire ce que tu veux au niveau du support s'ils sont sur ton compte qu'ils ont vu t'as cheaté t'es sûr et certain c'est fini pour toi tu récupérera pas ton compte il ya certaines personnes qui ont réussi à récupérer leur compte en faisant ce que je viens de vous dire voilà tu peux exposer ton problème enfin du moins l'expliquer et surtout comme le cas de ellie vous prenez en fait toutes vos transactions que vous aviez fait auparavant sur le play store par exemple moi je sais qu'en trois ans et demi de jeu j'ai mis énormément d'argent sur mon jeu dragon balle jones bon attention moi ça reste mon métier d'accord les amis nous on fait du contenu etc j'ai les donations de la communauté coeur sur vous encore une fois je m'en suis jamais caché c'est grâce à vous tout ça donc voilà ne prenez pas mon cas comme le cas de tous les autres joueurs ellie par exemple elle c'est son propre argent et même aucun soutien à côté de la part de la communauté ou quoi donc ça peut faire vraiment très très mal faut tout expliquer que vous avez mis 2500 euros etc avec les preuves d'achat vous prenez des screens etc vous mettez les preuves vous envoyez tout ça directement par mail et parfois il s'avère que bandai namco répondent favorablement à la demande il y en a un justement dans les commentaires de ellie il avait fait ça et ils lui ont répondu favorablement voilà c'était lui je crois tsuna j'ai liké son post parce que du coup je te conseille d'essayer de contacter le support du jeu comme j'ai pu le dire perso j'ai refound donc il a demandé un remboursement à gojita 4 ils ont quand même accepté de pas me ban peut-être que toi ils te débanneront bonne chance donc voilà il a bien envoyé et ça c'est le message que bandai namco lui ont répondu suite aux recherches que nous avons effectué concernant votre compte et aux discussions organisées au sein du département de gestion nous avons décidé que cette fois ci seulement aucune mesure ne sera prise si vous utilisez les objets achetés dans la boutique etc voilà donc ils ont fait abstraction ils ont été gentils une fois après derrière si vous le faites à plusieurs reprises vont pas se casser à tête allez vous ça sera le ban direct voilà je pense que quand on se trompe une fois ils peuvent être compréhensifs si vous passez par le support voilà vous leur dites ouais je suis désolé machin etc après faut également être courtois faut pas aller directement les agresser en mode c'est pas normal j'ai mis de l'argent ils vont dire bon ok lui il est agressif on discute pas ils vont pas vous répondre et votre compte restera ban faut être courtois poli etc et leur dire voilà que vous aimez beaucoup le jeu et que vous avez mis de l'argent derrière que voilà c'était une erreur et seulement une fois tu vois voilà faut essayer d'être d'être sympathique avec eux faut pas être agressif les amis l'agressivité n'amène jamais rien de bon donc ça déjà c'est un premier point maintenant chose également qu'il faut comprendre je vous parlais tout à l'heure voilà de ceux qui ont été ban etc parce qu'ils ont cheaté pour moi c'est mérité après attention dans les conditions d'utilisation beaucoup de personnes ne comprennent pas parfois pourquoi elles sont ban que ça peut enfin ça peut être temporairement du pvp ils peuvent être au rang 50 ils retournent au rang 0 ils n'ont pas les récompenses mais j'ai rien fait j'ai pas cheaté sachez dans les conditions d'utilisation de dragon ball legends quand vous jouez en pvp on vous dit de jouer en wifi que c'est préférable voilà c'est préconisé de jouer en wifi car si derrière vous jouez avec de la 4g dans les transports en commun ou quoi vous n'êtes pas chez vous etc la connexion 4g qui parfois peut passer en 3g n'est pas stable donc vous avez des soucis de connexion qui peut donner des lags à la fois pour vous mais également pour votre adversaire qui lui par contre peut être en wifi avec la fibre à jouer chez lui donc lui il va péter un plomb forcément il va vous signaler plus vous avez des signalements plus dragon ball legends va prendre des monsieur des mesures à votre rencontre et c'est là où ça devient compliqué c'est pour ça qu'il ya certaines personnes j'ai vu dans les tweets ils mettent je comprends pas j'ai pas eu mes récompenses je suis retourné au rang 0 alors j'étais rang 50 j'étais placé tout ça dans le top 2000 dans le top 1000 dans le top 3000 etc ce que vous voulez mais c'est normal parce que derrière si vous avez causé du tort à certaines personnes certains autres joueurs qui étaient en face de vous en pvp ils vous ont signalé et du coup dragon ball legends prennent ce genre de mesures si derrière ça se réitère si vous recommencez à plusieurs reprises vous risquez également de perdre votre compte chose aussi importante quand vous changez de compte vous avez droit d'avoir un téléphone vous vendez votre téléphone vous achetez un nouveau téléphone hop vous migrer directement vos données sur le nouveau téléphone il n'y a aucun risque il n'y a pas de souci de ban ou quoi que ce soit en revanche attention si vous avez un téléphone actuellement vous changer votre compte pour mettre dans un nouveau téléphone d'accord vous jouez avec le nouveau téléphone et ensuite vous décidez de reprendre votre compte pour le remettre dans l'ancien téléphone là dragon ball legends ils peuvent se dire il a donné son compte pour que quelqu'un joue à sa place en pvp ou quoi ça aussi c'est un risque de ban et il ya beaucoup de personnes qui ne le savent pas donc il ya certaines personnes parfois elles se retrouvent ban comme ça il ya également le système vpn je crois que c'était youtubeur le frérot daimao qui habite en belgique etc on sait qu'en belgique pour les jeux gacha c'est compliqué je crois qu'il avait utilisé un vpn il s'était fait ban il ya ça un peu plus d'un an pareil ça aussi c'est un motif de ban donc voilà je tenais vraiment à faire cette vidéo pour faire un petit récap de tous les motifs qui peuvent être des motifs de ban même en pve il y en a ils disent ouais mais par contre moi je cheat mais pas en pvp juste en pve est ce que ça peut être un motif de ban ben oui parce que tu enfreins les conditions d'utilisation du jeu les conditions d'utilisation du jeu c'est un règlement c'est bien dit que t'as pas droit de faire jouer un bot ou quoi à ta place surtout qu'actuellement franchement en pvp or par en pvp mais en pve franchement ça va le jeu tu peux faire les choses assez rapidement les missions quotidiennes etc c'est rapide pvp c'est vrai qu'il ya des problèmes on n'a pas de serveurs et tout ça donc voilà en termes de connexion ça peut être compliqué on a des lags d'où l'intérêt de jouer exclusivement en wifi et surtout si vous avez la fibre toi tu as la fibre tu es en wifi tu vas affronter quelqu'un qui est en 4g sa connexion va pas être stable ping va pas être stable tandis que toi tu as deux de ping tu as 1000 mégas de connexion etc 600 en upload et tout toi ta connexion elle est bien mais lui elle est comme ça pas forcément la game elle ne sera pas équilibrée et elle ne sera pas stable et ça ça peut vous coûter un balle voilà les amis n'hésitez pas à réagir en commentaire n'hésitez pas à partager pour que cette vidéo soit vue et soit comprise de pas mal de joueurs tout simplement de la communauté je pense que ça avait du bon de faire cette vidéo voilà en tout cas n'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne ce n'est pas déjà fait en activant la cloche pour recevoir toutes les notifications on se retrouvera dès demain sur la chaîne youtube pour du contenu mais également peut-être ce soir si j'ai le temps sur ma chaîne twitch pour un live fifa 22 voilà les amis et n'oubliez pas la passion passe après les priorités ciao et les gars vous s'abonner à la chaîne de sophia le dit ça a l'air super